Moi, je vous dis que cette liste-là, elle a été imposée à Gassé. Parce que quand on dit la forme du moment où Wilfrid Zaha est en forme. Je vous dis, vous prenez 7 Ivoiriens sur 10, ils diront que Wilfrid Zaha a sa place. Parce que chaque génération de dirigeants qui vient, il y a une marmaille qui s'ensuit. Parce que quand il a dénoncé, c'est un manque à gagner pour beaucoup de personnes. C'est un manque à gagner pour beaucoup de personnes. Parce que plus ils sont deux, quand ils sont deux dans les chambres, il y a une consommation qui est particulière. On peut s'y fâtirer autrement. On ne dirait pas que combien une personne peut consommer des trucs comme ça ? Non, on ne dirait pas. On dirait qu'on a réservé ces cancers de chambres alors qu'on a réservé 38. Il y a quelqu'un qui est très dérangeant parmi les cyber-activistes. Il a tout fait pour le mettre dans sa poche. Il a tout fait pour mettre un crépin gondor dans sa poche. Crépin ne peut plus parler. Crépin est devenu muet. Les éléphants veulent à nouveau nous faire vibrer avec la meilleure nation du monde. C'est une nouvelle conquête qui démarre avec l'étude des éléphants à vivre ici. Moi, je vous dis que cette liste-là, elle a été imposée à Gassé. Parce que quand on dit la forme du mouvement, ou une prise en forme, quand on dit la cohésion du groupe, on aurait dû gérer ça autrement. C'est une compétition de discipline. C'est vrai que je peux dire qu'il n'a pas été insolent envers quelqu'un envisage. Il a décrié un fait qui s'est passé. Souvenez-vous, souvenez-vous que dans le temps, Salomon Kalou, le grand frère de Salomon, Kalou Salomon, a dénoncé. Souvenez-vous que Kalou Salomon a dénoncé. Souvenez-vous que, chose comme l'appelle, celui qui jouait à chose, c'est Kadeh Keïta, a dénoncé. Les conditions de regroupement, il avait dénoncé. À chaque période, à chaque génération, il y a une personne qui va forcément se lever fraîcheur. Dans la famille, il y a toujours un enfant qui a un comportement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. On ne doit pas lui faire sentir qu'on ne l'aime pas. Déjà, il a dit que dans la liste des 27, il faut craindre qu'il y a des gens qui ont déjà fait des choses, qui ont été pris, qui vont jouer les championnats, comme on l'appelle, anglais et en arabie saoudite. Déjà, on sait c'était qui. On sait c'était qu'il y avait Gislien Courna, et puis l'autre, et puis il y avait l'autre là, comme on l'appelle, Indika, et puis d'autres. Donc, quand il a parlé, on sait que déjà, mais il dit, ceux qui ne seront pas dans cette liste, ou celui qui ne sera pas dans la liste, vous comprenez que nous n'avons plus vénénieur dans cette liste-là, des choses comme on l'appelle, la cohésion du groupe. Le talent n'a rien à voir, la cohésion du groupe. Quelqu'un qui peut mieux s'intégrer, quelqu'un qui... Vous savez-tu quoi ? Non, on préfère la cohésion du groupe, c'est l'élément dérangeant. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Je pense qu'avant de parler, il n'a pas, il ne sait pas s'ils n'ont pas de spécialistes en communication là-bas. Moi, je préfère même qu'il vienne faire sa conférence de presse où il a annoncé les choses, et puis après, la fédération a annoncé les choses après la liste des cassés. C'est après la liste des cassés que tu peux dire, oui, nous avons préféré la cohésion, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand il vient dit avant, c'est-à-dire que tu as dicté les choses à Gassé. Tu lui as dicté les choses, parce qu'ils se sont sentis offensés, de sorte que pourquoi le petit allait mettre ça sur le net ? Voilà. Je pense que Gassé, Gassé, c'est un éternel suiveur, et ça sera toujours un suiveur. Il est là pour appliquer les décisions de Yassine Diallo. Il est là sûrement si Yassine Diallo pourrait revêtir le maillot, ou bien le costume d'entraîner, il allait le faire. Parce que je sais que c'est un homme de tempérament. Je vous dis que si il voit que notre page le dérange, il va forcément changer, forcer, vouloir, vouloir. Je vous le dis, hein, parce que c'est quelqu'un, il est sanguin, il n'entend pas. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu des problèmes au Sénat, qu'il a eu des problèmes au Sénat, qu'il a eu des choses, avec Roger Ognien. Parce qu'on lui... C'est... Genre, j'ai dit, si c'est quelqu'un, s'il voit que notre page le dérange, il est capable de faire des trucs pour pouvoir l'enfermer. Je vous le dis, je le connais. Il y a quelqu'un qui est très dérangeant parmi les super-activistes. Il a tout fait pour le mettre dans sa poche. Il a tout fait pour mettre un crépin gondor dans sa poche. Crépin ne peut plus parler. Crépin est devenu muet. Il est capable... Vous ne savez pas, vous savez... C'est quelqu'un qui a donné... C'est quelqu'un qui a donné... Écoutez, c'est quelqu'un qui a donné instruction... C'est quelqu'un qui a donné instruction à choses qu'on m'appelle à Roger Ognien lorsque Orlando Pirate, et Asek Memosa Devers s'affronter sur le stade Félix-Soufouboïy, vous vous rappelez ? Qui a donné instruction de mouiller le terrain. C'est quelqu'un qui est... Il est bizarre. Voilà, c'est quelqu'un qui a une mentalité comme ça. Voilà. C'est quelqu'un... Il a une mentalité sulfureuse. Il n'est pas... Voilà. Quand il veut faire quelque chose, il le fait avec toute son énergie. Il ne réfléchit pas. Vous avez vu ce qui s'est passé lors du direct face à face avec Sori Depaté. Vous voyez les petits qui le lançaient en direct comme ça ? Vous voyez ? Pourtant, ils ont travaillé ensemble. Voilà. C'est qu'il est très sanguin. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il a pris la décision unilatéralement. Il était seul à prendre la décision pour écarter Wilpiza. Il n'avait pas consulté quoi de qui que ce soit. Je vous dis, vous prenez... Vous prenez sept Ivoiriens sur dix. Ils vont... Ils vont dire... Ils diront que Wilpiza a sa place. On peut... On pouvait... On pouvait... On pouvait arranger ça d'une autre manière. Souvenez-vous qu'en Colombie, il y avait un... Il y avait un joueur... Je ne sais pas si vous le connaissez. Il avait... La clinière comme ça. Il était très capricieux, mais il avait un talent fou. Il ne voulait jamais... Il ne voulait jamais voyager avec l'équipe nationale. Il voyagait toujours dans son indiette privée. Mais est-ce que ça empêchait de nous sélectionner ? Parce qu'on sait qu'il peut apporter. On a besoin de ce qu'il connaît. Wilpiza n'est pas de cette trempe-là. Wilpiza vient, il a de l'ancien fait qu'on lui respecte. Ou bien... Qu'on lui dise ce que tu veux, on vous donne. Voici le Sénégal qui vient ici, qui vient en Côte d'Ivoire, qui privatise comme un hôtel et qui dit comme ça que chaque joueur aura sa chambre individuelle pour qu'il soit à l'aise pour la canne. Est-ce que c'est mauvais ? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Voilà, ce n'est pas mauvais. Parce que quand il a dénoncé, c'est un manque à gagner pour beaucoup de personnes. C'est un manque à gagner pour beaucoup de personnes. Parce que plus, ils sont deux. Tu sais, quand ils sont deux dans les chambres, quand ils sont deux dans les chambres, il y a une consommation qui est particulière. On peut s'y fatirer autrement. On ne dirait pas que combien une personne peut consommer des trucs comme ça ? Non, on ne dirait pas. On dirait qu'on a réservé ses cancères de chambre alors qu'on a réservé 38. Oui, parce qu'on est à Bidjan. Les gens de la logistique peuvent bien dormir à la maison. On peut mettre les cas à leur disposition en disant qu'on a réservé une chambre pour eux alors qu'ils dorment chez eux à la maison. Ils viennent dans les cas. Voilà, une telle malmaille. Et quand ils sont... S'il est seul dans la maison, il y a aussi une volonté d'espionnage. Parce qu'il y a des... Dites-vous bien que quand quelqu'un dit non, je n'ai pas sélectionné... Il y a une chose, comme l'autre là, le numéro 10 là, qui n'a pas été sélectionné parce qu'il est malade et que vous savez très bien que c'est mon chouchou. Comment tu peux me dire « Dis-toi, Gasset, tu peux venir dans une conférence, lui-là c'est mon chouchou. » Ah bon ? Mais c'est malsain. Non, vous... Non, je ne sais pas si tu as écouté. Tu as écouté la conférence de presse. Vous savez que c'est mon chouchou. Ahmet Traoré. Ahmet... Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il y a des choix qui sont déjà pré définis. Les autres, la situation les a jouent. Il y a des choix qui sont déjà pré définis. On est venu, il a dormi, on dit « Bon, lui-là, 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 il a fait un parti. Maintenant, t'as même choisi d'autres. » C'est ce qu'il a fait. Mais lui-là, on ne veut pas le voir parce que c'est un casse-couille. C'est l'autre, on ne veut pas le voir. Vous allez voir quand on nous dit qu'après la canne qui vient nous faire l'inventaire de toutes les dépenses, vous allez voir des joueurs dromadaires, des joueurs éléphants qui vont boire des lits d'eau astronomique. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils nous sont... Il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils ont une chatte. Quand ils finissent une compétition, même si c'est l'équipe nationale de Handball, quand ils viennent, ils doivent faire une conférence de presse. Ils doivent faire une conférence de presse. Oui, ils doivent faire une conférence de presse. Aujourd'hui, on parle d'un octroir 120 milliards, vous avez quatre choses. Aujourd'hui, il y a des billes pays. Il y a des billes pays qu'on a construites là. Dites-vous que, imaginez-vous que le siège de la fédération se trouve à Ébimpe dans ce joyau architectural-là. Ce n'est pas joli. Pourquoi vouloir demeurer dans cette maison de verre-là pour se facturer la location de cette maison-là ? À Ébimpe, on pouvait trouver un trou pour faire un siège, même une galerie, même un musée là-bas, dans la fédération. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Mais pourquoi vouloir forcément rester dans cette maison de verre-là parce que chaque génération de dirigeants qui vient, il y a une marmaille qui s'ensuit. On lui a dit là, dites-moi que, dites-moi que, quel est le but, quelle est la chose, le contrat signé avec le sponsor. Moi, je sais que le contrat signé avec le sponsor de l'Afrique du Sud, ils ont dit la fois il est de 24 millions de rangs, de 248 millions de rangs. Mais quel est le contrat qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et Puma ? Le nouveau contrat, il stipule quoi ? Même pas. On ne peut pas le dire. Voilà ! C'est ça la marmaille. C'est ça la marmaille. Et quand on dit à nos chevaliers blancs de venir diriger cette fédération, on trouve que non, on est trop dans l'émotion. Drogba dirige-la cette fédération-là qu'on le veuille ou pas. Il va diriger cette fédération. C'est ça. C'est ça la marmaille.